Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, toujours avec le projet 3, séquence 1, on va faire aujourd'hui la lettre Z. Alors, avant de lire le dialogue, ou bien de faire les exercices sur le manuel, ou bien le livre, on va passer directement à la leçon que j'ai préparée. Voilà. Lecture et écriture de la lettre Z. Dès-moi avec la lettre Z. Un lézard. Un lézard. Zéro. Zeste. Zoo. Seize. Quatorze. Zone. Pizza. On répète. Un lézard. Zéro. Zeste. Zoo. Seize. Pardon. Zèbre. Zone. Pizza. Seize. Quatorze. Très bien. Alors, on va passer directement à l'écriture majuscule et minuscule cursive de la lettre Z. Je commence par l'écriture majuscule. Alors, tout ce qui est majuscule, c'est entre 0 et 3. Donc, regardez la lettre Z, c'est entre 0 et 3. Alors, je vais écrire la lettre Z pour voir comment on la dessine. Alors, on fait comme ça. Je descends. C'est comme la lettre L. Et je mets le trait au milieu. Voilà. C'est la lettre Z, entre 0 et 3. Le Z minuscule, la première partie, c'est 0,1. C'est comme la lettre R. R minuscule. Je descends deux interlignes en bas et je monte. Alors, on va la réécrire une deuxième fois. Alors, regardez, c'est comme la lettre R. Je descends. Et je monte. Donc, la première partie, c'est 0,1. Le pied, c'est 0,2. Voilà. Donc, ça, c'est le Z minuscule cursive. C'est la petite écriture. Et ça, c'est Z majuscule cursive. C'est la grande écriture. Ou bien, toujours, on commence par majuscule. Donc, si on a un mot qui commence par Z, je commence par le Z majuscule. C'est entre 0 et 3. Le Z minuscule, on le trouve toujours au milieu du mot ou bien à la fin du mot. Voilà. Très bien. Alors, regardez les quatre écritures de la lettre Z. On a le Z majuscule, c'est entre 0 et 3. Z minuscule, la première partie, c'est 0,1. Et le pied, c'est entre 0 et 2. Ça, c'est l'écriture script ou bien l'écriture de livre. Z majuscule et Z minuscule, c'est la même écriture. Donc, majuscule, c'est la grande écriture. Et minuscule, c'est la petite écriture. Donc, ici, on a le Z majuscule cursive. Z minuscule cursive. Et en bas, on a l'écriture de livre. C'est l'écriture script. Voilà. Alors, on va passer directement au livre pour lire le dialogue qui contient la lettre Z. Je veux voir les animaux de la ferme. Et toi, Zineb. Alors, regardez le mot Zineb. Il contient un Z. Voilà. Zineb. On a deux syllabes. Zineb. Z, 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 Z. Donc, ça, c'est le Z minuscule script. Et Z majuscule script. Z minuscule cursive. Z majuscule cursive. Voilà. Alors, on va faire l'exercice sur le cahier d'activité. Voilà. Cahier d'activité pour le troisième AP. À la page 51. Je colorais le dessin quand j'entends Z. Mais faites attention. Des fois, j'entends Z. Mais ce n'est pas la lettre Z. Parce que le S entre deux voyelles, il se prononce Z. Alors, regardez. Si je trouve, par exemple, la lettre S entre deux voyelles. Par exemple, ici, on a le A, le O, le I, E, le U et le Y. Alors, regardez. Si je trouve le S entre deux voyelles, je le prononce toujours comme la lettre Z. Si je trouve S entre deux voyelles, soit entre A et E, ou bien E et A, entre A et E, entre O et E, entre A et U, entre I et Y, ou bien I et E, entre O et Y, etc. Donc, deux voyelles et S au milieu, je le prononce toujours Z. Voilà. Ici, je parle de la prononciation. J'entends Z. Alors, zèbre, oui. Zéro, oui. Zigue-zague, oui. Zoo, oui. Stylo, non. Tasse, non. Gazelle, oui. Souris, non. Très bien. Donc, ici, on n'a que la lettre Z. Donc, je coloris conjointement Z. Donc, je coloris zèbre, zéro, zigzag, zoo, gazelle. Voilà. Alors, on a ici souris, non. Tasse, non. Et stylo, non. J'entoure les lettres qui font Z. Alors, avec les quatre écritures, majuscule, minuscule, scrite et cursive. Alors, ici, on a Z majuscule, scrite. Z majuscule, cursive. Y, non. Z minuscule, cursive, oui. Y, non. J, non. Z minuscule, cursive, oui. La lettre G, non. Z majuscule, cursive, oui. Donc, minuscule, cursive et majuscule, cursive. C'est la lettre Z. Donc, j'ai, non, J, non, Y, non, Y, non. Voilà. Et les autres lettres, c'est la lettre Z avec les quatre écritures, majuscule, minuscule, scrite et cursive. J'encadre la syllabe conjointement Z, puis je lis. Alors, j'encadre, je mets un cadre. Voilà. Comme ça, un cadre. Alors, une fraise. Fraise conjointement Z. C'est pas la lettre Z, mais j'entends fraise. Alors, S entre deux voyelles, se prononce Z. S, E, treize. Lézard, Z avec A. Lézard, chemise. S avec E. Z à la fin. Zoro, Z avec O. Zo. Ici, je prononce le S, Z parce qu'il est entre deux voyelles. La même chose ici. Le S, il est entre deux voyelles. Donc, je le prononce Z. Zéro. Alors, Z avec E, ça donne Z. L'oiseau. Z avec E, A, U. Donc, ici, je le prononce E, A, U. Je la prononce comme la lettre O. L'oiseau. L'oiseau. Rose. On a S avec E, ça prononce Z parce que le S, il est entre deux voyelles. O et E, c'est des voyelles. Zèbre. Alors, Z avec E, avec un accent grave. Très bien. Zèbre. Alors, ici, on a l'écriture entre les lignes et les interlignes. Alors, regardez. Z minuscule. Donc, la première partie, c'est 01 et le pied, c'est 02. Alors, on dit ici comme la lettre R. Je descends et je monte. Voilà. On répète. Z, c'est comme la lettre R, je descends et je monte. C'est ça, le Z. Alors, comme la lettre R, je descends et je monte. Voilà. Ça, c'est le Z minuscule. Z majuscule, c'est entre 0 et 3. Alors, regardez. Voilà. Ça, c'est le Z majuscule. C'est entre 0 et 3. Voilà. 0 et 3. Le zèbre. Alors, ici, ils ont commencé par un minuscule, par un L minuscule. Et le L minuscule, c'est entre 0 et 3. E, 0, 1. Alors, Z minuscule, la première partie, c'est 01. Le pied, c'est 02. Je monte avec un E, avec un accent grave. B, c'est 03. R, c'est 01. Et le E, c'est 01. Le zèbre. On répète. Le, voilà, E, B, R, E. Et je n'oublie pas, bien sûr, l'accent grave. Le zèbre. Voilà. Alors, ici, on a fait l'écriture. C'est l'écriture minuscule de la lettre Z. L'écriture majuscule de la lettre Z. Et le mot zèbre. Le zèbre. Alors, voilà, le zèbre, c'est un animal sauvage. Alors, aujourd'hui, on a fait la lettre Z avec les quatre écritures. Et on a fait l'écriture de la lettre Z entre les lignes et les interlignes. Voilà. Majuscule et minuscule. Alors, majuscule 03. Minuscule, la première partie, c'est comme la lettre R, 01. Le pied, c'est 03. Plus les quatre écritures. Script et cursive. Alors, script, c'est l'écriture de livre. Et cursive, c'est l'écriture de cahier. Alors, plus la remarque qu'on a fait, que le S entre deux voyelles, il se prononce toujours Z. Alors, merci et au revoir.